Eh bien, j'ai lu votre CV et vos avis, Alex. Je dois dire que nous sommes impressionnés. Je veux dire, beaucoup d'expériences. Et vos notes sur le site sont excellentes. Cinq étoiles partout. Merci. Vous avez. J'ai eu des expériences formidables avec des familles merveilleuses. Et votre petite est tellement mignonne. Quel âge a-t-elle ? Oh, elle a neuf. Moi ? Et elle nous en fait déjà voir de toutes les couleurs. Assieds-toi un instant. Voilà, ma chérie. Oh, enfin, elle a retrouvé son calme. Je sais. Elle était vraiment grognon aujourd'hui. Alors, Alex, tu as des enfants toi-même ? Hum, non. Je trouve que je suis meilleure pour m'occuper des enfants des autres. Eh bien, j'ai assez entendu. Quand pouvez-vous commencer ? Vraiment ? Super. Je commence demain. En fait, juste une seconde. Walter, puis-je te parler une minute d'abord ? Sure. Peux-tu garder le bébé, s'il te plaît ? Bien sûr. Considérer cela comme un essai. D'accord. D'accord. Maman revient vite. Ne penses-tu pas qu'on va un peu trop vite avec Alex ? Quel est le problème maintenant, Raina ? Elle a l'air géniale et a des avis parfaits. Je ne sais pas. Quelque chose semble bizarre chez elle. Chéri, tu as dit ça des cinq dernières personnes qu'on a interviewées aussi. Écoute, je sais que c'est difficile, mais tu retournes au travail la semaine prochaine. On n'a plus de temps. Engageons-la, d'accord ? Ce n'est pas une petite décision, Walter. C'est notre bébé. Et je veux juste m'assurer que nous faisons le bon choix. Pas encore. Que se passe-t-il ? Je l'ai fait arrêter de pleurer. J'espère que ça va. Bienvenue dans la famille, Alex. Merci. Je sais que ça doit être difficile pour vous de trouver quelqu'un en qui avoir confiance, mais ne vous inquiétez pas. Je la traiterai comme si c'était ma propre enfant. Vous verrez. D'accord. Donc, ses couches et ses lingettes seront à sa table allongées dans sa chambre. Mais j'ai sorti des fournitures supplémentaires au cas où vous en manqueriez et en auriez besoin. Est-ce une caméra de nounou ? Oh, oui. Nous en avons une dans chaque pièce, sauf notre chambre. Ça nous aide à dormir la nuit. Je sais que ça semble un peu excessif, mais je... Oh, en parlant de sommeil, quand Lana fait sa sieste, nous préférerions que vous ne la teniez pas pendant qu'elle dort. Vous la mettez soit dans son berceau, soit, mieux encore, dans son lit. Intelligent. Encore plus sûre. Eh bien, pour être honnête, j'ai aussi un peu peur qu'elle s'attache trop à quelqu'un d'autre. Walter pense que je suis ridicule, mais je ne sais pas. C'est peut-être un truc de maman. Tu comprendras. Un jour, si, tu as des enfants. Alors, des questions à propos de tout ça ? Est-ce que cette formule est ici ? Oh, oui. Merci. D'accord. Donc, c'est une formule hypoallergénique. C'est la seule qu'elle peut prendre. Elle tombe malade avec toutes les autres. Vous n'allaitez pas. Eh bien, malheureusement, je le suis. Je ne peux pas. C'est la formule. Ça explique probablement mes « e » problèmes d'attachement. C'est mon travail. Je dois répondre. Un minute. Oh, regarde ça. N'est-ce pas bien mieux que ce que ta maman te met ? J'adore les roses. Rose. Je pense que je vais t'appeler comme ça. Rose. Prenons quelques selfies. Est-ce bien l'heure pour le lait, Rose ? Oui, c'est ça. D'accord. Un second. Bébé. Formule. Voilà, mon amour. Oh, je sais. Tu veux sûrement le vrai, n'est-ce pas ? D'accord, bébé. Es-tu prêt pour la vraie chose, mon amour ? Voilà, voilà. Ça va, bébé. Maman est là maintenant. Maman est là maintenant. Voilà, ma rose. Finis cette vilaine formule que maman te donne. Salut, Alex. Tout va bien ? Tu as l'air un peu stressée. Oh, tout va bien. J'ai juste été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de retour si tôt. A-t-elle déjà dormi ? Oh, elle était en train de s'endormir tout doucement. C'est pourquoi je me dépêchais de la mettre délicatement dans le berceau. Lana porte-t-elle une nouvelle robe ? Oh oui. Je l'ai vue et j'ai tout de suite pensé à elle. C'était trop mignon pour ne pas l'acheter. Tu ne trouves pas ? D'accord. Tu es adorable, mon petit chou. J'apprécie le geste, mais à l'avenir. Pourrais-tu éviter de lui acheter des vêtements ? Tu n'as rien mentionné à ce sujet dans tes règles. Alors, j'ai pensé que c'était une gentille attention. Je débute juste. Je comprends. C'est tout. Ne penses-tu pas qu'il serait préférable d'en parler d'abord à un parent ? Absolument. Tu as raison. Oh, j'ai failli oublier. J'ai un cadeau pour ma petite fille, chérie. Tiens, regarde Lana. Un bracelet avec ton nom dessus. Oh. C'est un très joli bracelet. Eh bien, je pense que je vais l'emmener. À la crèche. Oh, viens ici. Viens ici. Viens ici. Je t'ai. Merci pour ton aide, Alex. J'apprécie. Bien sûr. Tu t'es bien amusée ? Oui. Lana a déjà mangé ? Oh oui, elle a mangé. Elle sera tranquille pour un moment. Alors, pourquoi la bouteille est-elle pleine encore ? Ça, moi, eux. J'ai en fait rempli une deuxième bouteille. Rose a juste bu la première bouteille si vite. Pauvre petite. Elle devait vraiment avoir très faim. Rose. Désolée. La robe. J'ai vu Lana. Elle a bu toute la bouteille. Eh bien, tu sais, elle est censée boire seulement huit oz. Et tu ne peux pas laisser les bouteilles dehors, parce que le lait se gâte. Je sais. Il est resté dehors seulement. Une heure. Certainement pas plus de deux. Laisse-moi vérifier la caméra. Pourquoi la caméra est débranchée ? Tu sais, je ne sais pas. C'est. Peut-être que c'est tombé ou quand je déplaçais des choses, j'ai peut-être débranché par accident. Débranché par accident ? Oui, je, eux. Tu sais, je. Il se fait vraiment tard. Je pense que je devrais probablement partir. Je suis encore désolée pour tout. C'est... Oh, Alex. Avant que j'oublie, ton chèque sera déposé demain. Parfait. Merci beaucoup. Je vous verrai demain. Passez une bonne nuit. Bye. Walter ? Je ne veux pas l'entendre, Raina. Il se passe quelque chose avec elle et ça me dérange. Mon Dieu, tu recommences. Elle dit qu'elle a nourri Lana, mais le biberon est encore plein. Ensuite, elle l'appelle Rose. Maintenant, la caméra de surveillance est débranchée. Les choses ne collent pas. Chérie, je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable à tout ça. Tu suranalyses les choses, encore une fois. Oh, ou peut-être que tu es naïve. Chérie, tu dois apprendre à faire confiance aux gens. D'accord ? On ne peut pas être avec Lana tout le temps. Nous avons nos vies aussi. Oui, mais tout le monde n'est pas toujours ce qu'il semble être. Alors, tu dois faire attention à qui tu fais confiance. Surtout quand il s'agit de notre fille. Nous devons la protéger à tout prix. Je comprends ça. Je le fais. Mais Alex est génial. Elle a des avis parfaits. S'il te plaît, ne la fais pas fuir. D'accord ? C'est l'heure, Marc. Demain, c'est le grand soir. Es-tu sûr que ce n'est pas trop tôt ? Sommes-nous vraiment prêts ? Nous n'avons pas le choix. La mère se doute de quelque chose. Nous devons agir avant qu'elle ne me vire. D'accord. Je vais. Tout préparer. Tu te souviens du plan, n'est-ce pas ? Bien sûr que je me souviens du plan. C'est moi qui l'ai fait. Il est temps que notre famille soit à nouveau complète. Eh ! Es-tu sûre de vouloir faire ça, Raina ? 1000%. Nous devons la confronter puis la licencier. Elle en a fini. Eh, Alex ! Nous sommes rentrés. Alex ? Alex ? Alex ? Alex ? Il dit qu'il n'est pas dans le domaine de l'hôpire. Il dit qu'il n'est pas dans le domaine de l'hôpire. Oh, non ! 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 Il dit que notre numéro n'est plus en service. Walter ? Où est mon bébé ? Je vais appeler. Je vais appeler la police. D'accord. Vérifie juste la maison et le jardin. Oui. Oui, je dois signaler la disparition de mon bébé. Écoutez, je ne sais pas. Elle n'est pas là. Elle était avec notre nounou. Et notre nounou ne répond pas au téléphone. Écoutez, je me fiche de tout ça. Envoyez quelqu'un ici. Prends tes clés. Quoi ? On doit attendre la police ? Écoute, comment saurait-il même où aller ? Tu es enfin avec tes parents, Rose. Là où tu dois être. Dites bonjour au nouveau monsieur et madame Roger Frédéric. Je trouve que ça sonne bien. Et son nom ? Rosemarie Frédéric. Perfect. Allons-y, petite Rose. Ne t'inquiète pas. On va te trouver un nouveau bracelet avec ton vrai nom. Penses-tu qu'il vaut mieux manger avant de partir ? Est-ce que toutes les lumières sont allumées là-haut ? Et ta tête ? Les flics vont bientôt nous chercher. Marc, il faut qu'on parte d'ici maintenant. D'accord ? Allons-y, chérie. Allons-y. Il est temps de rentrer chez nous. Donne-moi mon bébé. Est-elle en forme ? Oui, elle a l'air bien. Oh, Dieu merci. Monsieur et madame Smith, j'ai essayé de vous appeler pendant des heures. J'ai eu une urgence familiale à la maison et j'ai dû emmener Lana avec moi. Arrêtez de faire semblant, Alex. Semblant ? Tu fais une erreur, Reina. Ma seule erreur a été de ne pas écouter mon instinct en te recrutant. Je te surveille depuis un moment. Et maintenant, j'ai des preuves. Voilà, tu deviens encore paranoïaque. Je t'ai dit, j'ai une urgence familiale. Tu as lu mes avis. Ah oui, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Il se trouve que tous tes avis sont du même jour. J'ai trouvé ça un peu suspect. Alors, j'ai regardé chaque profil et chaque profil a été créé le même jour. Aussi, c'est parce que j'avais demandé aux clients avec qui je travaillais de créer des profils et d'écrire des avis sur moi sur ce site. Donc, tu t'occupais de cinq bébés en même temps. Je sais que tu n'as pas donné son lait à Lana. Après avoir débranché la caméra de surveillance, j'en ai installé d'autres dont tu n'étais pas au courant. Tu as allaité ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? D'accord. Tu m'as bien eue. Mais ce n'est pas un crime. Ouais, eh bien, kidnapper notre bébé, ça l'est... Je t'ai dit que je ne kidnappais pas. J'ai une urgence familiale. Alors, pourquoi tes valises sont prêtes et les passeports sur le comptoir ? La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est si tu allaites. Tu ne sais pas ce que c'est. De quoi tu parles, là ? Tu ne sais pas ce que c'est de perdre un enfant. Tu vois, il y a quelques mois, tout était parfait. Après des années d'efforts, mais ensuite, quelque chose s'est passé. Une douleur inédite pour moi. En arrivant à l'hôpital, le médecin nous a annoncé une nouvelle troublante. Il y avait des complications avec ma grossesse et notre bébé essayait de venir trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et rien ne pouvait l'arrêter. Notre petite fille devait être encore plus impatiente que nous de nous voir, car elle est née prématurément. 28 semaines. Les infirmières ont tout essayé pour la sauver. Mais... Elles n'ont pas pu. Alors tu vois... Deux heures. C'est aussi longtemps que ma douce petite fille a vécu deux heures. Je suis désolée pour votre perte. Non, tu n'es pas désolée. Tu ne sais même pas ce que c'est. Pourquoi toi ? Tu as le droit d'être maman et pas moi, hein ? D'accord, on devrait y aller. Tu ne mérites pas, Rose. Elle a besoin de quelqu'un qui peut rester à la maison et s'occuper d'elle. Quelqu'un qui peut l'habiller avec de jolis vêtements. Quelqu'un qui peut la nourrir de son propre corps, pas lui donner du lait en poudre. Tu ne la mérites pas. Tu ne la mérites pas. Alex, je sais que tu souffres. Tu ne la mérites pas. Tout le monde va bien ? Oui. Nous allons bien maintenant. René, le bracelet. Oh, sortons d'ici. Je prendrai vos déclarations sur le parking. D'accord. Attends. Comment m'as-tu trouvée ? Je te l'ai dit. Je te surveillais depuis un moment. Ce n'était pas juste un bracelet avec un nom. Il avait un GPS. Oh, ma chérie. Heureuse que tu ailles bien. Prête à rentrer à la maison ? Ma puce ? Allais-tu un jour me parler du bracelet ? Tu avais raison. Tout le monde n'est pas ce qu'il paraît. Il faut vraiment faire attention à qui tu fais confiance là-bas. Je pense que je vais trouver un travail à domicile. Je ne peux faire confiance à personne pour surveiller Atlanta, surtout après ça. Eh bien, peut-être devrions-nous voir si le FBI recrute. devenir un excellent enquêteur. Sous-titrage Société Radio-Canada